Tchou, tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, bien sûr. on se retrouve dans le tas atelier, comme d'habitude un temps de chien mais bon j'ai des engins indoor à vous montrer donc cette petite vidéo aujourd'hui bien sûr je fais faire gagner le Kulshi, le premier des 4 à gagner on va s'occuper d'abord de lui, vous savez qu'il y a le WLC14 à gagner, le petit Kubi d'ailleurs pour le Kubi, ceux qui n'ont pas vu la vidéo je mettrai le lien ici si j'y arrive et il y aura aussi le Isshin E58, la petite copie du Mavic Pro que je vous ai montré dans la vidéo concours donc profitez-en, même si cette vidéo pour le Kulshi est sortie, vous savez qu'il y a encore 2 vidéos à venir pour le tirage au sort des 3 autres engins qui aura à gagner le Kubi, je pense que je mettrai le résultat en même temps que la dernière des 3 vidéos donc soit avec le WL, soit avec le E58 aujourd'hui on s'intéresse au Kulshi, et dans Kulshi, et bien oui, il y a chi, je sais, mais il y a cool surtout et cet engin est vraiment cool, pourquoi ? Parce que moi j'aime bien le high-tech, je suis assez fan de high-tech ce petit appareil se dirige plus vers on va dire du 6-8 ans jusqu'à 12-13 ans même si c'est marqué 14 ans et plus, franchement je vois pas un ado de 17-18 ans jouer avec ça même si c'est rigolo que c'est high-tech, bref pour moi c'est un joujou high-tech mais ça reste un joujou quand même, mais un joujou d'une belle finition donc je vous le présente, je vous l'avais montré déjà dans la vidéo concours mais je vous le représente quand même, on va le détailler rapidement donc sur le dessus, 2 LED lumineux, un qui correspond au wifi l'autre qui correspond à la mise en route tout simplement et la petite antenne wifi que vous aurez à fixer donc je vous détaille pas la boîte, parce que dans la boîte il y a un gros bloc de polystyrène dedans il y a ça et la notice, c'est tout ce que vous aurez la notice très complète, tac, ici qui est en anglais ou en chinois donc comme d'habitude au choix, si vous préférez le chinois, c'est vous qui voyez sinon c'est tout ce que vous aurez, vous aurez besoin d'un smartphone ou d'une tablette alors je précise, maintenant je teste toujours, puisque moi je suis iPhone pour l'instant parce que je vais changer, ça y est mon iPhone 5S est dépassé et surtout j'ai pas assez de gros, j'ai pas assez de taille d'écran pour vous montrer la plupart de ce que je veux vous montrer en wifi donc j'ai investi sur un autre petit appareil, je vous montrerai ça bientôt je vous laisse la surprise, ça commence par Huawei et ça finit par autre chose bref, je sors d'Apple mais en même temps j'y reste encore un peu donc ce sera un sujet d'une autre vidéo certainement si mon téléphone est bien, je vous le montrerai enfin vous le verrez, mais je vous en ferai la description aujourd'hui donc on parle du coulchis alors dans la description, ça va être simple on a 4 roues ici reliées avec des petites chenilles en caoutchouc qui ne prennent pas toute la largeur des roues mais qui sont crantées on a également 2 phares sur l'avant, 2 phares blancs et 2 phares blancs sur l'arrière aussi qui vont s'allumer ou pas, au choix vous pouvez les laisser éteintes mais vous pouvez aussi les allumer et quand vous les allumez, elles ne sont pas allumées constamment elles s'allument que quand vous le faites bouger c'est à dire que si vous allez en marche avant, vous allez allumer les deux de l'avant si vous tournez à gauche par exemple, vous faites marcher la chenille droite c'est celle-ci qui va s'allumer et vous aurez compris, en fait c'est un indicateur de direction ça peut permettre à un enfant de prendre en main c'est à dire que quand il va appuyer sur un bouton de direction, il va voir bien sûr l'engin bouger et le côté dans lequel il va se diriger tout simplement mais les phares peuvent servir aussi à se diriger dans le noir je finis l'explication en dessous, pas grand chose alors, 2 petites vis ici pour 6 LR06 que vous mettrez à l'intérieur vous pouvez mettre des rechargeables parce que vous avez une entrée ici de chargement si vous avez le transformateur adéquat moi j'utilise des rechargeables un bouton de reset ici pour le remettre en paramètre d'usine si vous avez changé des options et un petit bouton on off tout simplement donc sur l'arrière, je vous avais parlé de cette fausse torpille là ce faux réacteur donc c'est juste de la décoration et sur la face avant, le plus important pour moi c'est la caméra ici qui est également surmontée donc on a un micro à l'intérieur et surmontée d'une petite LED infrarouge pour pouvoir faire de la vidéo de nuit ou du moins se repérer de nuit les fonctions de cet appareil sont simples vous allez pouvoir vous déplacer vous allez pouvoir prendre des photos prendre des vidéos basse résolution vous allez voir, c'est pas non plus mais ça fait un peu logiciel de contre-espionnage c'est des petites vidéos vous allez voir suffisamment propres sur le support même si elles ne sont pas faites pour être en Full HD bien sûr vous verrez ça dans la vidéo je vous mettrai les incrustations bah écoutez, sinon c'est simple je vais vous montrer comment ça fonctionne on va se faire une petite balade dans la maison et vous aurez tout compris, je pense alors première chose à faire mettre les 6 piles LR06, bien sûr et bouton de mise en route, tout bêtement on a la LED verte qui se met en route pour signaler qu'il est allumé vous allez ensuite, comme d'habitude comme tous les appareils Wi-Fi la plupart du temps on va dans la Wi-Fi tac ici alors si vous ne le voyez pas apparaître donc c'est Monicar que vous verrez apparaître si vous ne le voyez pas faites simplement, vous éteignez votre Wi-Fi et vous la relancez là on a la LED bleue qui clignote ça veut dire qu'il est en train d'envoyer les informations en Wi-Fi il n'est pas connecté encore voilà, il faut attendre que la LED soit fixe donc Monicar, ici on se connecte directement à l'engin et ensuite vous téléchargez l'application du même nom l'application Monicar c'est tout simple tac, on est connecté donc vous allez sur l'application Monicar que vous voyez là elle est disponible bien sûr sur iOS et sur Android puisque je vous dis j'ai testé avec le téléphone de ma femme qui est un Android et voilà, on a directement l'affichage ici coucou vous voyez légèrement noir et blanc c'est bizarre mais c'est comme ça donc c'est assez propre à comme vidéo bon rendu mais pas beaucoup de FPS bien sûr c'est vraiment juste c'est pas pour de la vidéo souvenir c'est plus de la je vous dis une caméra de surveillance qu'autre chose donc voilà sur ce petit engin on peut également l'orienter dans ce sens là bien sûr tac et vous pouvez également agrandir l'image comme vous voulez donc si vous le mettez comme ça vous pouvez agrandir l'image pour prendre tout l'écran sans aucun problème sur Android vous aurez un plus moins une loupe tout simplement tac et donc quelles sont les fonctions et bien écoutez voilà on est connecté directement avec l'appareil donc pour la direction vous avez donc ces flèches là donc là on va aller en marche avant tac en marche arrière sans problème sans rentrer dans le cubi vous pouvez également utiliser simplement la direction avec une des flèches donc là hop on tourne à gauche là on tourne à droite tout bêtement on va le remettre là mais vous pouvez aussi l'utiliser vous l'avez compris c'est un pilotage char d'assaut d'ailleurs c'est le rover tank donc pilotage char d'assaut ça veut dire que vous pouvez faire une marche avant à droite et une marche arrière à gauche et l'engin va automatiquement faire un 360 sur lui-même dans l'autre sens voilà tout simplement ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonction donc la petite fonction ici ça c'est pour programmer un petit chemin c'est à dire que vous allez lui programmer une route et ensuite vous n'aurez plus qu'à appuyer et il fera son petit chemin tout seul donc par exemple c'est tout simple on va commencer par cliquer sur ce petit logo vert et on va lui faire faire un demi-tour à gauche un demi-tour à droite ici on va revenir au centre une petite marche avant une petite marche arrière tout simplement on va arrêter l'enregistrement et maintenant il n'y a plus qu'à appuyer sur la petite touche paramètre ici on tourne à droite enfin sur sa gauche demi-tour normalement on devrait revenir au centre petite marche avant petite marche arrière voilà donc voilà la programmation bien sûr vous pouvez le faire sur une plus grande distance là on est sur la table on va y aller tranquillement ensuite nous avons l'option lumière comme vous l'avez vu ici quand je me déplace je n'ai pas les lumières qui fonctionnent donc j'appuie sur les lumières ici et là maintenant dès que j'avance j'ai les phares qui s'allument donc sur la marche arrière c'est l'arrière qui s'allume tout simplement et quand on tourne vous voyez hop juste à droite juste à gauche hop donc vous l'aurez compris c'est simplement les directions qui s'affichent avec les LED ensuite nous avons le sensor ici donc mettez votre téléphone à plat tac et si vous appuyez sur le sensor c'est en déplaçant votre téléphone voyez ici je vais avancer là je vais reculer là je fais tourner la chenille gauche là la chenille droite tout simplement hop donc vous l'aurez compris c'est tout simple ça permet de piloter l'engin juste en bougeant le téléphone voilà donc on va sortir du mode gyroscope ensuite vous avez bien sûr la fonction photo et vidéo on va soulever un petit peu donc on peut orienter la caméra soit vraiment hop directement sur le sol devant lui soit la remonter un petit peu ici d'environ 10 degrés là on va la remonter tac comme ça on va se voir salut et donc je vais prendre une photo donc voilà je le remets debout pour avoir toutes les fonctions parce que quand je le mets sur le côté ici c'est vraiment pour du pilotage là je n'ai pas la fonction photo tac donc je le mets en position verticale et là on a le mode photo allez tac normalement j'ai pris la photo je vais en prendre une deuxième au cas où tac c'est parti donc ça c'est pour la photo et on a également la vidéo qui est là tac donc là il y a juste à appuyer et normalement on est en train de filmer donc voici la vidéo tout bêtement on va la remettre en route bien sûr pour aller faire une petite balade je l'arrête donc save ou pause save sauver tout l'album ensuite vous avez le petit haut parleur en dessous ça c'est pour avoir le retour du son ou pas alors hop vous voyez je vais monter le son de mon téléphone et là je suis près de l'engin vous voyez on a le retour dans le téléphone 1 2 1 2 vous l'entendez dans le micro donc là c'est pour l'espionnage donc vous mettez votre robot dans un coin et vous lancez l'écoute vous pouvez écouter ce qui se passe attention l'espionnage de la petite soeur à la limite vous lancez pas dans le contre-espionnage avec ce petit engin donc juste à côté du son on a la touche pour la LED infrarouge ici donc on voit qu'elle s'allume je sais pas si vous le verrez à la caméra je l'arrête vous voyez ici je la rallume tac on voit le petit point rouge qui se met donc ça c'est pour aller filmer dans le noir on va aller voir dans la salle de bain là-bas ça devrait suffire et bien sûr le bouton qui permet d'aller voir ses photos et vidéos donc là je vais cliquer dessus ça vous amène directement dans l'album et là je vois bien hop mes photos les photos que je viens de prendre mes deux photos plus la petite vidéo hop je ressors et on va aller se faire une petite balade allez c'est parti vient la coulchi donc on va partir en FPV directement ah oui il faut que je lance l'enregistrement bim allez go alors on va se faire un petit tour de table ah j'ai touché je recule un peu petit pivot à 180 parfait et là on va aller faire un tour dans la salle de bain où il fait noir logiquement donc très peu de latence pour du wifi c'est plutôt pas mal je vais vous montrer ce que ça donne avec une caméra normale comme ça vous verrez qu'il fait réellement noir vous voyez c'est l'obscuritisme donc on rentre avec l'engin donc les tapis bien sûr sans problème et là on va allumer hop là on va allumer la caméra infrarouge tac et automatiquement regardez je vais fermer la porte je vais rentrer avec l'engin même donc là on est dans le noir complet vous voyez vous voyez pas grand chose alors que l'engin lui voit très bien ce qui se passe gros plan sur mes pieds ici vous voyez hop sans problème donc super propre la caméra infrarouge hop là je suis sur moi je vais éteindre la caméra infrarouge tac et vous voyez on ne voit plus rien je la rallume tac et nous y voilà hop allez je sors de là et je le ramène on va allumer les phares quand même pour se la péter tac donc voilà on est en vitesse maximum bien sûr il n'y a pas il n'y a pas plusieurs vitesses hop donc je vais le faire monter sur le tapis vous allez voir que ça passe sans problème hop alors par contre des gros obstacles je ne suis pas sûr on va passer là forcément ça coince mais hop on peut reculer donc tapis moquette carrelage ça passe partout il n'y a pas de soucis allez on va se le ramener donc voilà pour notre petite balade en coulchi je vais pouvoir stopper l'enregistrement tac save voilà donc aucun souci avec ce petit engin les vidéos se sauvegardent bien elles se voient sur un pc quand vous les transférez aucun souci avec ce petit appareil ça fonctionne plutôt bien ma foi donc encore une fois ça reste un petit joujou bien sûr un joujou high tech mais ça reste un petit joujou mais j'ai trouvé ça bien sympa voilà l'enfant qui veut se faire un petit peu au FPV qui veut se lancer dans l'espionnage et bien pourquoi pas moi je trouve ça rigolo donc bien sûr vous retrouvez les liens dans la description on va s'attaquer tout de suite au tirage au sort pour savoir qui va gagner ce petit cool chi allez c'est parti pour le tirage au sort les amis vous connaissez vous savez comment ça fonctionne maintenant je prends le lien de la vidéo concours qui est là vous avez été nombreux pour l'instant à participer on en est à 257 commentaires donc là aujourd'hui on va faire le tirage au sort pour le cool chi donc je rentre hop l'adresse de la vidéo je charge les commentaires nous y voilà tac donc cool chi 273 like et 256 commentaires donc c'est parti pour le gagnant du cool chi je vais tirer dans 3 2 1 go alors alors François Alpin malheureusement avait participé pour le Ichine E58 donc on va retirer au sort bien sûr aujourd'hui on s'occupe du cool chi allez je pick the winner Ichine donc je vais passer et je reviens dès que j'ai un cool chi non faut que je le fasse en live pick the winner oh t'as de la chance Hulot F ce serait pour moi j'aurais opté pour le XL5 et ben je m'en doute mais vu que c'est pour les enfants et qu'il n'est pas dans le lot bien sûr je vais postuler pour le cool chi de Banggood et ben bravo Hulot F je te félicite tu as gagné le cool chi je te l'envoie très bientôt bien sûr il me faut un petit commentaire ici qu'on se retrouve pour que tu m'envoies bien sûr tes coordonnées donc voilà les amis bon ben petite mise à jour dans les drones vous voyez j'ai fait un petit peu de rangement j'ai fabriqué une petite planchette de support histoire que ce soit un petit peu plus propre donc je vous représenterai un petit peu ma collection bientôt il y a des nouveaux il y a pas mal d'anciens mais il y a aussi des nouveaux on voit le XL5 on voit quelques petites choses je vous en reparlerai bientôt bien sûr bon ben voilà moi je vais vous laisser là dessus les amis portez vous bien surtout j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour la prochaine vidéo et pour le prochain cadeau moi en attendant il me reste plus qu'à vous dire portez vous bien à bientôt dans mes vidéos ciao 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 ciao